Grand gagnant de la brigade cachée, Danny Ketsar est de retour dans Top Chef. Le jeune homme aux manchettes rouges a retrouvé ses camarades et son ancien chef de brigade, Philippe Etchebest, en quart de finale. Et leurs réactions ont été mitigées. Si est-il ce qu'on appelle la surprise du chef ? Enfin plutôt, de la chef. Triple tenante du titre, Hélène Darroze a décidé, cette année, de ne pas avoir de brigade dans Top Chef, afin de laisser une chance de gagner à ses copains. Mais ce qu'elle n'a pas dit, si est-il qu'elle prenait les commandes d'un concours parallèle qui a opposé chaque semaine les éliminer afin de leur redonner une seconde chance et de réintégrer Top Chef en quart de finale. Et si est-il Danny Ketsar qui en est sorti victorieux, au terme d'un parcours incroyable ? Éliminé dès la deuxième semaine de Top Chef, le jeune homme de 26 ans a ensuite écrasé ses concurrents pendant 11 épisodes de la brigade cachée. Une remontada à laquelle il ne croyait pas vraiment. S'il a débarqué sur le plateau de Top Chef avec un grand sourire, tout le monde n'était pas aussi ravi de retrouver un adversaire supplémentaire. Ça m'a foutu les boules, ce que Danny a ressenti en retrouvant Hugo, Sarika et Mathieu dans Top Chef 2023. D'abord Médusé d'apprendre qu'il était en quart de finale et non en demi comme il le croyait, Hugo, Sarika et Mathieu ont accueilli Danny sous les applaudissements. Danny, si est-il un candidat qu'on redoute absolument tous ? On était plutôt content qu'il soit parti très tôt du concours. Mais s'il revient, ça veut dire qu'il a affronté absolument tous les candidats donc ça va être une machine de guerre, déclare d'ailleurs Sarika dans l'épisode. Rapidement, ça se chambre gentiment dans le garde-manger entre participants et autour du plan de travail avec les autres chefs de brigade. Il fait la gueule, lui. Ce n'est plus le même Hugo que quand je l'ai quitté. Hugo, il a changé. C'était mon pote, on rigolait et là, sérieux le type, lâche pour ça par le jeune homme aux manchettes rouges sur le ton de l'humour. Moi, j'étais hyper content d'être là et de les revoir. Ça m'a foutu les boules parce que j'ai cru que les autres candidats allaient être trop contents de me revoir. Mais il était dans la compétition, donc dans un autre état d'esprit, nous a ainsi expliqué Danny Ketsar. Et d'ajouter, ils étaient à la fois surpris mais trop. Content mais pas trop. C'était un mélange de sentiments chez eux. Top chef, les chefs de brigade s'attendaient à voir un autre candidat gagner la brigade cachée. Mais s'il en est un qui était heureux de revoir le cuisinier-rappeur sur le plateau, si est-il bien Philippe Etchebeste. Et pour cause, si est-il dans sa brigade bleue qu'il a débuté l'aventure. D'ailleurs, au moment de l'élimination de son poulain, le chef bordelais avait tenu un très joli discours à son égard, lui promettant un bel avenir. Le chef Etchebeste était super enthousiaste. C'était marrant. Il s'est dit qu'il avait eu le nez fin en me choisissant à la base, nous a confié Danny. D'ailleurs, tous deux ont pu discuter un petit peu de ce retour inattendu. Il trouvait que c'était fou et voulait savoir comment ça s'était passé. Il était impressionné, s'est-il souvenu le jeune homme originaire de Ronnie-sous-Bois. Si les chefs de brigade étaient au courant de l'existence du concours parallèle, il n'est ne connaissait pas l'issue. Il s'attendait à voir venir un Jérémy, ou quelqu'un parti tard du concours, et qui n'aurait eu que deux ou trois combats à faire, nous a également révélé Danny. A lire aussi Top Chef, Danny connaît-il vraiment son adversaire au dernier moment dans la brigade cachée ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501